Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Selle Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les lions, pourquoi vous êtes malheureuse ou malheureux dans cette relation. Donc j'ai sorti cette carte, vous représentant, vous lions, quel que soit votre genre, vous adaptez mes propos en genre, en nombre et en temporalité, parce que je vais parler au passé, au présent, au futur, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, c'est parti, pourquoi vous êtes malheureux les lions dans cette relation, pourquoi les lions vous êtes malheureuse dans cette relation. On va aller voir votre point de vue. Donc quel est votre point de vue sur cette relation ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il s'y passe ? Qu'est-ce que vous croyez ressentir ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Etc, etc. Hop, allez. Allez. Alors, on voit que d'abord, vous vous faites passer après tout ça, les lions. Donc, c'est comme si cette relation, elle prenait beaucoup de place, beaucoup plus de place que ce que ça devrait. Vous devriez être à peu près au milieu ou en tout cas, vous sentir à l'aise. Là, j'ai l'impression que vous avez tout ça à gérer avant de penser à vous ou avant de penser à la relation. On voit que cette relation est peut-être une relation nourrissante, une relation enrichissante, mais qui vous stresse, qui vous stresse parce que vous avez peut-être peur d'être trompé, d'être investi dans votre intimité. Il y a beaucoup de stress par rapport à de la manigance, à vous faire avoir, à ce que les autres puissent tirer profit de vous, de votre gentillesse, de votre faiblesse, de vos faiblesses, de votre vulnérabilité. Voilà, j'entends le mot vulnérabilité ici. Vulnérabilité, pardon. Ok. Donc, vous avez tout ça à gérer avant de pouvoir vraiment rentrer aux relations. Donc, tout ça colore en fait la relation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise dans cette relation-là parce que vous avez tout ça à gérer avant. Donc, je ne sais pas quel est votre background ici, votre vécu, votre passé, mais on voit que vous avez quand même une peur d'investir cette relation, même si elle est intéressante, parce que vous avez peur d'être touché dans votre intimité. Quelque part. Ok. Allez, on va aller voir maintenant quelle est cette relation. On va essayer d'en apprendre plus sur la relation elle-même. Alors, on vous parle du diable ici. Vous n'êtes pas du tout tenté par cette relation. Alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout attiré par le côté charnel de la relation avec le diable. C'est la sexualité, c'est tout ce qui est charnel, sensuel, tout ce qui est aussi dépendance. Vous n'êtes peut-être pas dépendant de ce côté-là charnel, sexuel, de la relation. Il y a peut-être aussi… J'ai l'impression qu'il y a un côté obligatoire que vous ne voulez pas rendre obligatoire. Quelque chose dont vous voulez vous libérer. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je parle de sexualité du côté charnel parce qu'on est au-dessus du jardin, ici à l'envers. Pour moi, le jardin, c'est l'intimité. C'est vraiment… Moi, je ne fais pas visiter mon jardin. N'importe qui, sans parler de mon intimité, mais rien que du jardin potager, les gens ne rentrent pas comme ça. C'est un lieu, je trouve, qui est assez… C'est à nous, c'est notre intimité. Voilà, ça ne doit pas être aux yeux de tout le monde ou ça ne doit pas être visité par tout le monde, piétiné par tout le monde. C'est une relation de nous à la terre, de nous aux plantes. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui doit être piétiné par tous. Donc ici, je comprends que le diable soit à l'envers aussi parce que vous n'avez pas envie de faire rentrer dans votre jardin un diable, quelqu'un qui pourrait vous soumettre, qui pourrait créer des liens négatifs, qui pourrait vous faire du mal, quelqu'un peut-être très rusé aussi qui pourrait vous avoir, qui pourrait se servir de vous ou vous manipuler. Vous n'avez pas envie du tout de ça et ça vous stresse. Oui, donc vous vous terrez dans votre grotte et vous attendez que l'autre vienne vous chercher s'il arrive à gravir la montagne, la tour, je ne sais pas quoi, dans laquelle vous êtes terré. Vous avez mis beaucoup d'obstacles entre vous et cette relation. Cette relation est impossible ou vous êtes malheureuse dans cette situation parce qu'ici, vous l'avez rendu impossible. Vous avez tellement de peur que vous avez rendu véritablement impossible votre accès. Vous n'êtes pas disponible pour cette relation. Vous n'êtes pas… Pourtant, vous la regardez parce que c'est une relation qui vous enrichit, qui vous enrichissait. J'ai l'impression que pendant un moment, vous avez été en relation et puis vous ne l'êtes plus parce que vous êtes dans votre grotte. vous êtes retiré par peur. Peut-être parce que ça devenait charnel. Peut-être parce que ça devenait physique. Peut-être que c'était une relation qui devenait réelle. Peut-être tant que c'était de l'amitié, tant que c'était des échanges, tant que ça allait. Et du moment où c'est passé à un autre niveau, ça n'allait plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, on a ce gardien. Alors, ce qui vous stresse, il y a de la rétention. Vous retenez tout ça. C'est comme si en fait, vous étiez dans cette phase-là, dans vos relations, c'est-à-dire à trouver des relations enrichissantes, bénéfiques, vraiment agréables, etc. À stresser, mais à ne pas le dire. À ne pas vouloir vous faire avoir, donc à vous dissimuler, mais à ne rien dire. Donc, vous jouez à un double jeu en fait. Vous vous dévoilez en relation, mais vous ne voulez rien dire, vous ne voulez pas vous montrer, vous voulez rester invisible. Oui, il y a une peur, on se cache, on se taire, on met une… Ça, c'est le gardien, c'est un gardien de pierre qui est devant l'entrée. C'est vraiment quelqu'un qui tient la garde, qui monte la garde pour ne pas laisser rentrer qui que ce soit. Donc, vous stressez parce que vous ne voulez absolument pas que quelqu'un rentre dans votre intimité, dans votre vie. Et pourtant, il y a cette relation-là qui vous intéresse, qui est intéressante, qui est bénéfique, qui vous apporte certaines satisfactions. on a le retour. On a le retour de cette relation. Alors, vous avez peut-être fait fuir cette personne, vous avez peut-être tenu cette personne à distance, mais on voit que cette personne, elle a envie de revenir, elle a envie de revenir vers vous. Si ce n'est pas cette personne, c'est l'expérience qui va se renouveler, qui va se réitérer, parce que vous n'avez rien à régler. En fait, vous avez mis une chape de plomb, mais vraiment de plomb, et si ça ne suffisait pas, vous avez trouvé un autre alliage pour fermer le couvercle. Mais on voit qu'il y a des situations qui vont revenir, parce que de toute façon, vous n'avez rien à régler ici. Vous n'avez pas réglé vos peurs, votre phobie de vous faire, d'être trompé, d'être envahi par quelqu'un qui serait négatif et qui viendrait vous mentir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'amitié. On voit que si cette personne revient, si c'est un retour, si c'est une personne qui revient dans votre vie, ce que vous pouvez lui offrir et ce que vous allez lui offrir, c'est simplement votre amitié. On dit, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Donc, si vous avez fait fuir cette amitié parce qu'elle devenait une amitié peut-être amoureuse, une amitié charnelle, un sex-friend ou je ne sais pas quoi, vous voulez bien avoir à revenir dans votre vie parce que c'était quelqu'un d'intéressant, mais vous ne voulez pas ce côté stressant donc pour que ce ne soit pas stressant, vous allez peut-être dire, je ne veux que des amitiés dans ma vie, mes relations, je ne veux que des amitiés. Alors, comment tout ça va évoluer ? Quelle va être l'évolution de la relation ? Parce que là, on ne sait pas en fait ce qui joue le garde-fou là. Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est quelque chose ? Vous vous êtes dit, bon, quand ce mot-là est employé, quand ce geste-là est fait, quand je ne sais pas quoi, c'est stop, on arrête, voilà, je ne sais pas. il y a quelque chose ici mais la carte est à l'envers. C'est comme si vous n'arriviez pas, vous stressez parce que vous n'arrivez pas à juger quand est-ce que vous devez vous protéger et qu'après, vous vous cachez au fond d'une grotte et vous ne voulez plus voir personne, vous ne voulez plus être lié. vous avez beau guetter, surveiller, faire attention, vous n'arrivez pas à juger où sont vos limites, vous n'arrivez pas à définir quelles sont vos limites dans les relations que vous pouvez avoir, qu'elles soient en amitié, en amour, peu importe le domaine finalement. Alors, j'ai une carte de plus d'habitude, j'en prends que quatre, mais là, il y en a cinq qui ont voulu venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de souffrance, du monde, des souffrances qui vont se terminer. Ça va être… Voilà, voilà, ok. Ok, donc ça c'est bien, c'est bien. Waouh, l'empereur, génial. Waouh, magnifique. Ok. Ok. On voit ici que vous êtes avec votre empereur, vous avez rencontré votre autre. Vous savez qui, il ou elle est. Vous l'avez rencontré, vous êtes ensemble. Bon. Je remonte les cartes pour que vous puissiez les voir. Ok. Vous êtes ici, vous lion. Vous êtes ici, vous vous cachez, vous avez peur et vous n'avez aucune stratégie. Vraiment, vous ne manigancez rien dans votre tête. Vous êtes vraiment quelqu'un de très, très gentil, adorable, qui ne va pas essayer de manipuler les autres. Ça, ce n'est pas du tout votre truc. On a une personne ici qui est votre autre, qui stresse, qui s'inquiète, à devoir peut-être faire le garde-fou, à voir que vous n'arrivez pas à mettre vos limites ou à devoir le faire pour vous. C'est une personne qui vous aime, mais qui vous aime pleinement, qui revient vers vous, vous nourrir d'un amour véritable, d'un amour énorme. Un 10 de coupe, il n'y en a, on ne peut pas plus. On ne peut pas faire mieux. C'est le 10 de coupe, c'est magnifique. Et on voit que cette personne avec le 6 de coupe a envie d'équité, de quelque chose de juste pour vous dans cette relation-là. Elle a envie que vous soyez bien. Vous voyez, vous êtes au cœur du tirage. Vous êtes remis ici au cœur du tirage. Donc, l'évolution de cette relation, on a pensé que ça pouvait être une relation vraiment finie ou qu'il allait finir en amitié, etc. Et, ben non. C'est une relation, à moins que cet empereur ne soit pas cette personne dont on parle ici et que ce soit quelqu'un d'autre. on voit que vous êtes en relation avec une personne avec qui c'est parfait, c'est votre autre, ça fonctionne parfaitement bien. Et vous, vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin des souffrances. Je pense que vous avez compris, en fait. il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez capté dans cette expérience-là. C'est comme si vous aviez accouché de quelque chose et c'est bon, voilà, c'est le retour de l'amour, c'est la perfection, c'est le monde, c'est l'achèvement, c'est OK, on est super content, on peut fêter quelque chose. On a réussi à dépasser toutes les difficultés haut la main. On a fini ce cycle de souffrance et on peut se pencher sur cette relation, sur ce couple, parce qu'il y a de l'amour et parce qu'on veut de l'équité de l'autre côté. Donc, vraiment un tirage très très chouette. Alors, un petit conseil de la rose. Un petit conseil de la rose. Et puis en plus, vous regardez, enfin je veux dire, tout est fait pour que vous soyez heureux dans cette relation. Maintenant, après tout ça, vous allez peut-être passer par un cycle là compliqué où vous venez peut-être de le dépasser. Mais en tout cas, bravo, parce que ça a été nécessaire à une renaissance. Waouh ! Alors, un petit conseil de la rose, s'il vous plaît, pour les lions. un petit conseil de la rose pour les lions. On vous parle de la rose, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Voilà, beaucoup l'envie de douceur, d'innocence. C'est ce que je cherchais comme mot ici tout à l'heure. Vous n'êtes pas du tout bachiavélic, en train de faire des plans. vous êtes dans une certaine innocence, vous êtes avec les gens, sans penser à faire des plans sur la comète, à dire je vais dire ça parce que je veux obtenir ça. Non, non, ça, ce n'est pas du tout vous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on a les eaux sacrées, la nourriture, la régénération, la santé, le repos, les soins personnels. On voit qu'il y a besoin ici dans cette relation, dans cette situation, de prendre soin de vous, lion, mais aussi de prendre soin de la relation, de peut-être faire des soins communs, des soins de couple, de vous nourrir autrement, différemment, ensemble, d'investir peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des larmes qui ont été libératrices, qui ont été guérisseuses ? Est-ce qu'il y a une autre façon de vous nourrir ? Peut-être boire davantage d'eau également, de faire attention à ce que vous buvez. On a en tout cas cette idée que cette relation va être de plus en plus douce et va aller vers quelque chose de véritablement très beau. Oui, de véritablement très très beau. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.